Salut toi, bienvenue chez moi, je me présente, je suis Barbara Biggerton. Mais vous pouvez m'appeler Barbie entre nous. J'ai 25 ans et je suis violoniste. Je donne des concerts, mais je suis également présente pour certains événements, comme les mariages ou encore les fêtes d'anniversaire. Je suis nouvelle ici, à San Michuno. J'ai un objectif à réaliser en fait. Je dirais plus précisément l'objectif d'une vie. D'après les rumeurs qui courent, ici se trouvent les meilleurs chirurgiens du monde. Voilà pourquoi je suis ici. J'ai pour but de faire de la chirurgie esthétique, afin de pouvoir ressembler à mon idéal, qui est Barbie. Je loue ce petit appartement, mais je suis encore en plein déménagement. Et avant d'emménager totalement, j'ai effectué quelques travaux, car ça en a bien besoin. Je vais transformer cet appartement au look plutôt modeste, un super cocon, tout rose. J'espère que vous apprécierez ce que ça donne. Bon, pour ce qui est de la chirurgie esthétique, ça coûte un peu cher. Et j'ai pas tout cet argent pour le moment. A vrai dire, quand j'ai vendu mon ancienne maison, j'ai pas gagné énormément d'argent. De plus, je suis jeune, donc j'ai pas suffisamment travaillé pour avoir accumulé assez d'argent. Mais je vais me débrouiller. J'arriverai à réaliser mon objectif. Et je serai enfin heureuse comme ça. J'espère aussi que vous avez apprécié mon petit room tour. Donc je récapitule. On a deux chambres. On a une cuisine ouverte sur un salon. On a une salle de bain avec des toilettes. Et dans l'une des chambres, il y a un bureau. Mais bon, ça va bien changer parce que je vais changer tout ça. Aïe aïe aïe, par contre j'ai mon estomac qui crie famine. Bon, avant de me mettre au boulot, je vais faire un petit barbecue. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'aménagement d'un appartement. Ça sera un appartement qui est assez atypique car il sera tout en rose. Comme d'habitude, voici le plan de l'appartement. Donc il y a une entrée, un WC, une chambre, un dressing, une salle de bain, un bureau, un salon et une cuisine. Là, on va commencer par l'entrée. Alors, j'ai voulu faire une entrée plus ou moins chargée avec 2-3 pièces pour s'asseoir. Donc un fauteuil et une sorte de petit siège. J'ai voulu également mettre un meuble pour ranger tout ce qui est chaussures et également, en fait, pour y poser certaines choses dessus. Et il y aura également un autre meuble où on peut ranger tout ce qui est manteau, veste. Alors, pour sélectionner en fait des items qui sont uniquement rose voire blanc, j'ai utilisé le filtre et donc j'ai juste mis les couleurs blanches et roses. Ensuite, j'ai utilisé certains modes de triche comme le BB.moveObjects qui me permet en fait de mettre tout simplement les items, les objets là où je le souhaite en utilisant seulement la touche ALT. Et puis, j'ai utilisé le filtre.moveObjects qui me permet en fait de mettre en place. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... Pour les toilettes, on reste toujours dans les tons aussi rosés. J'ai juste mis des WC, simple. J'ai mis un petit comptoir derrière que j'ai fait avec les meubles de cuisine qui se situent en haut. Donc ça se passe automatiquement en bas s'il n'y a rien au-dessous. J'ai rajouté 2-3 décorations, 2-3 poutres pour donner un peu plus de relief et changer un petit peu l'aspect du mur. J'ai rajouté 2-3 éléments comme un tableau et une fleur. Et voilà, je trouve que les toilettes sont plutôt sympas. Je dirais que c'est peut-être ma partie préférée parce que je n'aime pas trop le rose à la base. Mais les toilettes changent et apportent en fait de la nouveauté. C'est ça qui est intéressant. Et du coup, je pense que je pourrais en fait tout simplement réutiliser cette astuce ou même utiliser tout simplement ces toilettes dans une autre construction. Pour la salle de bain, j'ai décidé de mettre cette baignoire entourée donc d'un rideau de douche. Enfin de bain du coup ici. Et je me suis dit pourquoi ne pas mettre celle-ci parce qu'elle fait un petit peu ancienne puis ça change en fait de ce qu'on a l'habitude d'utiliser. J'ai voulu sortir de ma zone de confort. J'ai également en fait créé une sorte de vasque en utilisant en fait déjà des lavabos existants et en rajoutant au-dessous en fait des petits meubles. Finalement en fait ça va donner cette impression que ce sont des meubles de rangement en dessous et qu'on a l'impression également que les lavabos en fait se situent au-dessus de ces meubles là. J'ai créé un petit meuble du coup à la verticale avec les objets du pack décoration d'intérieur. J'ai créé un petit meuble du coup à la verticale avec les objets du pack décoration d'intérieur. Comme j'ai pas prévu de pièces dédiées aux machines à laver et tout ça tout ça je vais en fait venir tout simplement les mettre dans la salle de bain qui est ma foi quand même assez grande, assez spacieuse et voilà elles seront également roses je vais rajouter quelques détails au-dessus pour que ça fasse un peu chargé et puis on Sous-titrage ST' 501 On passe à la partie dressing J'ai pris 4 grands meubles roses Que j'ai collé au mur Donc il y en a 2 et 2 Ensuite j'ai rajouté les objets du bac Décoration d'intérieur Qui servent à servir de penderie Et je les ai mis Comme on l'a vu précédemment Au dessus Des étagères Dans le meuble Ensuite là je suis en train de mettre Des miroirs Je monte avec la touche 9 Et en fait j'en colle absolument partout Pour que l'on voit pas la délimitation Je me suis dit pourquoi pas rajouter Quelques chaussures Pour faire en quelque sorte Cet aspect en fait Dressing pour chaussures Seulement pour quelques meubles Ce que j'ai également fait C'est que j'ai mis en fait des objets Parce que j'avais un peu la flamme de bouger le meuble Donc j'ai mis des objets Pour ne pas que mes objets soient placés automatiquement Et ensuite j'ai enlevé ce que je voulais Je vais mettre en place ici 2 automanes en fait Pour qu'on puisse s'asseoir Se chausser Voilà Je rajoute une plante Pour rajouter un petit peu plus de Détail De verdure à la pièce Même si c'est pas vraiment verge Et j'ai mis en fait Une sorte de petit pouf au dessus Pour faire comme si c'était un coussin Là du coup On est du côté du balcon Donc j'ai juste mis une chaise longue J'ai mis côte à côte Deux tables Qui sont de différentes tailles Puis sur ces tables Je vais venir mettre en fait Plein de décorations Que je vais rétrécir Pour pas que ça soit trop grand Donc je rétrécis avec la touche de gré Qui est également en fait La touche de parenthèse fermée C'est aussi simple de le dire comme ça Et puis je vais faire un petit pouf au dessus Et puis je vais faire un petit pouf au dessus Alors on est du côté de la chambre Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout simplement en fait créé une plateforme J'ai mis un petit muret pour qu'on voit quand même Ce qui se passe en fait du côté de cette plateforme Puis je vais venir en fait rajouter un escalier Pour pouvoir y accéder J'ai voulu faire ça pour faire une sorte de petite démarcation En fait dans la chambre Puis ça rajoute du volume J'aime bien en tout cas Ensuite je vais venir créer une table à maquillage En mettant en fait au milieu une petite table Et côte à côte des meubles de rangement si je puis dire Puis j'ajouterai du coup par la suite La petite chaise qui vient avec le pack Heure de Gloire Qui sert aux maquilleuses il me semble Ensuite je vais venir ajouter un canapé comme ceci Et une petite télé en fait Enfin un petit meuble de télé avec une télé Donc voilà ça fait deux espaces C'est plutôt sympa pour la nuit Si on n'a pas envie de rester dans le salon Et qu'on veut rester dans la chambre Ensuite je vais rajouter encore Deux trois meubles de rangement sur les côtés Il faut aussi savoir Et d'ailleurs on le voit Que la chambre est reliée à l'entrée Elle est également reliée à la salle de bain Et elle est reliée à son dressing Et elle est reliée à la salle de bain Et elle est reliée à l'entrée Deux trois meubles de déco teve J'ai voulu faire un petit coin bureau. Donc j'ai assemblé en fait deux bureaux et je les ai mis en angle droit. Et du coup je vais rajouter une petite chaise, un petit ordi sur le bureau qui est collé au mur. Enfin ils sont tous les deux collés au mur mais celui qui est collé au mur du côté de la chambre. Je vais rajouter en fait plein de détails hors vidéo qu'on ne verra pas ici. Là on voit que je suis en train de rajouter quelques livres, quelques détails dans la bibliothèque. Mais il me semble que je vais en rajouter encore un petit peu plus après. On verra ça du coup hors vidéo quand je ferai le petit room tour. Pour ce petit endroit je savais pas trop quoi faire donc j'ai mis une plante, une petite table et en fait j'ai ajouté un tapis de yoga. Voilà. Alors j'avais déjà pré-sélectionné quelques éléments pour le salon comme ce petit canapé. J'ai rajouté également trois rideaux par fenêtre. Donc deux similaires qui viennent du pack au cinéma. Et l'autre je crois qui vient du pack Île Paradisiaque. Je trouve que ça semble bien, ça s'assemble bien tout ça. J'ai également créé un petit muret pour en fait y placer la télé et faire une séparation entre la cuisine et le salon. Mais une séparation qui n'est pas totale pour le coup. Elle est plutôt partielle. Mais une séparation qui n'est pas un petit muret pour faire une séparation entre la cuisine et le salon. C'est pas un petit muret pour faire une séparation entre la cuisine et le salon. C'est pas un petit muret pour faire une séparation entre la cuisine et le salon. Voici la dernière pièce de cette maison qui est du coup la cuisine. Donc on part toujours sur des meubles roses. Je m'en lasse d'ailleurs un petit peu à la fin. Je vais également mettre en fait une grande table. Et on peut y mettre que des chaises à barre. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai juste différencié celle du milieu en mettant du blanc pour un peu casser ce rose parce que normalement j'en avais marre. J'ai rajouté 2-3 détails sur la table, 2-3 détails sur le plan de travail. Je vais rajouter également des meubles, enfin des placards accrochés au mur plus haut. Je vais également rajouter 2-3 détails hors vidéo mais qui sont vraiment tout minimes. Puis voilà. J'espère que finalement la construction vous aura plu. Même si je dois avouer que c'est très rose. Mais ça ira en fait avec le let's play que je veux faire. Je vais faire en fait un let's play qui s'appellera Barbie. Et voilà pourquoi c'est tout rose. Et du coup je vous en dis pas plus pour la suite. Sous-titrage ST' 501 Bonjour ! Vous êtes encore là ? Et bien on a fini les travaux. Donc ici on a notre entrée. Là il y a la fameuse cuisine. Toute rose que j'aime vraiment. D'ailleurs j'ai fait quelques petits gâteaux que vous en voulez. Là je vais me préparer une petite salade. Bon je pense que vous l'avez vu mais j'aime bien les salades. Vous vous demandez peut-être qui c'est cette personne ? C'est ma voisine. J'ai eu le temps de taper la discute. Et de devenir amie avec la voisine. Et oui ! Je vais vous faire un petit topo de ma journée. Après avoir fini tous les travaux, je me suis fait une petite salade. Parce que voilà le soir je mange un petit peu healthy. Puis je vais me poser en fait devant la télé. Et je vais regarder un petit film. Après avoir mangé, je vais faire la vaisselle. Et je me dirige aux toilettes. Pour vous savez quoi. Ensuite, je tire la chaise bien évidemment. Je vais me laver les mains. Je me dirige vers la salle de bain. Je me prends un bon petit bain. Bien chaud. Bien relaxant. Après cette dure journée. Parce que j'avais un petit peu mal au dos. Puis, je vais dans mon dressing. J'adore mon dressing. Je suis apaisée dès que j'y suis. Ce rose me monte à la tête. Et je me rends juste heureuse. J'ai hâte de pouvoir enfin commencer mes chirurgies. Bon. Trêve de bavardage. Je vais aller me coucher. Parce qu'il se fait un petit peu tard. Et je suis un petit peu fatiguée. Bonne nuit. Habituellement, dès le lever après avoir fait mon lit, je pars au WC pour faire un petit pipi. Je vais me rosser les dents et je prends ma douche. Mais là, j'avais quelque chose d'important à faire. Donc, je suis allée dans mon bureau. Je devais en fait regarder mes mails pour savoir si j'avais un rendez-vous pour demain. Pour travailler. Voilà, tout simplement. Ça urge un peu parce que c'est ça qui allait m'aider à programmer ma journée. D'aujourd'hui. Comme je n'avais rien de prévu. J'ai décidé d'aller prendre l'air sur le balcon. Pour respirer et regarder le soleil se lever. J'espère que mon appartement vous plaît. En tout cas, moi je le kiffe. J'espère que mon appartement vous plaît.